Donc, re-bonjour à toutes et à tous. Je suis Noël Marchal, je suis responsable marketing pour le bâtiment à la PAV. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Jérôme Petit, qui est référent national CSPS, et Alain Talon, qui est responsable commercial. Et tous les deux vont donc vous présenter cet e-workshop « Référent COVID-19 renforcé sur chantier, et maintenez en toute sécurité votre activité ». Avant de débuter la présentation, juste quelques détails techniques sur le déroulé. À droite de votre écran, vous avez une petite flèche qui ouvre l'onglet pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Et Jérôme et Alain, ils répondront en fin de webinaire. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, ils se permettront de vous rappeler en direct pour vous éclaircir s'il y a des questions qui n'ont pas été traitées. Autre petit détail, lors de la présentation, il va y avoir des sondages qui vont s'afficher. Ceci afin d'adapter le discours de Jérôme et Alain en fonction de vos besoins, de vos enjeux. Donc, je vous invite aussi à y répondre. C'est en direct et ça se passera à droite, toujours de l'écran. Et dernier petit détail, cet e-workshop est enregistré et le replay vous sera envoyé immédiatement à la fin. Eh bien, je vous souhaite une bonne présentation et je laisse la parole à Jérôme et Alain. À vous. Bonjour Alain. Bonjour Alain Talon. Je suis responsable commercial bâtiment. Je suis basé à Rennes. Donc, moi, Jérôme Petit, je suis responsable d'activité CSPS pour la PAV et expert technique national. Basé à Poitiers. Bien, en préambule, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que sur un chantier, bâtiment, travaux publics, quelqu'un de déclaré positif au Covid-19, c'est avec les cas contacts qui lui seront associés, plusieurs personnes qui restent à la maison. En conséquence, des retards possibles, évidents dans les chantiers, voire la fermeture de ces chantiers par manque de bras. Plusieurs personnes positives, d'ailleurs, c'est un cluster, et là, c'est la fermeture du chantier, voire d'autres chantiers par effet ricochet. Donc, l'idée de ce webinaire était donc de faire un tour d'horizon des bonnes pratiques en matière d'hygiène sur les chantiers BTP et d'évaluer la situation actuelle, ce que l'on a fait à travers des sondages, on verra ça par la suite, on va articuler en fait ce webinaire sur une première partie qui sera le rappel des obligations réglementaires applicables, une deuxième partie, les constats actuels qui ont été faits par nos coordonnateurs SPS et nos référents Covid sur différents chantiers sur notre territoire national et à la fin, ils commencent à améliorer. OK ? Donc, un premier sondage va partir, là, il me semble. Et on va pouvoir commencer. Pensez à vous mettre votre vote quand vous l'avez fait. Pendant que vous répondez, on va pouvoir démarrer la suite de ce workshop. Donc, on va commencer par parler de vos obligations. Alors, en tant que maître d'ouvrage, on viendra un petit peu aussi côté entreprise, pour un petit peu tout le monde quand même. D'abord, côté maître d'ouvrage, il y a une première obligation qui date maintenant d'il y a un peu plus de 25 ans, 1994-95, qui est la mise en place d'une coordination de sécurité et de prévention de la santé, la désignation d'un coordonnateur SPS pour les opérations, où on va établir un plan général de coordination. Et ce plan général de coordination, depuis le premier confinement à l'apparition du guide de l'OPP, on doit retranscrire dedans les mesures organisationnelles du chantier en lien avec la pandémie de COVID-19, fixer les règles du jeu pour l'ensemble des acteurs et ce qu'on doit respecter, qui doit se retrouver dans ce plan général de coordination. Évidemment, derrière, on va suivre l'obligation de suivre l'application des mesures, parce que ce n'est pas le tout que de décider quelque chose, il faut s'assurer que ce soit appliqué et suivi dans le temps. C'est la première obligation. Ensuite, ça, c'est les obligations générales. Ensuite, est apparu le guide de l'OPP-BTP, guide qui a été construit avec les partenariats, avec l'INRS, avec les CNAM, et aussi le gouvernement, parce qu'il a été validé par les ministères à la fois de la santé, du travail et du logement. Ce guide retranscrit l'ensemble des mesures sanitaires nécessaires à la lutte contre la pandémie et il est particulièrement spécifiquement adapté aux opérations de bâtiments de génie civil et de travaux publics. C'est une déclinaison pour les métiers du bâtiment. C'est un guide qui a suivi beaucoup d'évolutions. Comme on le sait tous, aujourd'hui, les mesures ont varié au fil du temps. On a eu des premières mesures qui sont apparues et puis l'évolution de la connaissance du virus, de sa transmission, des modes d'infection, ont fait que les mesures se sont adaptées. Le guide a donc aussi suivi cette évolution. Aujourd'hui, depuis le 2 novembre, parution de la dernière version, de cette septième version du guide, donc vraiment une évolution constante pour être au plus proche de la connaissance qu'on a de la transmission et des moyens de prévention sur cette épidémie. Donc, de ce guide, il est ressorti, on va vous proposer un second sondage. Il est ressorti à un certain nombre d'obligations, notamment, alors il est très à destination des entreprises, le guide, c'est l'OPP, c'est un organisme de prévention qui est pour les entreprises, mais il a apporté aussi des obligations vers l'ensemble de la direction et de l'organisation du chantier. Donc, ça concerne la maîtrise d'ouvrage, le maître d'oeuvre, le coordonnateur SPS, les référents COVID entreprises qui ont été définis dans ce guide et aussi la possibilité pour le maître d'ouvrage de désigner un référent COVID-19 pour l'opération. Alors, toutes ces mesures-là, ces premières mesures qui sont sorties dès l'apparition du guide n'ont pas changé à ce jour, c'est quelque chose qui est resté constant. On pourra en tirer quelques essentiels. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est un résumé, mais des consignes générales qui vont porter à la fois sur les gestes barrières, les fameux gestes barrières, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation, etc. Le contrôle d'accès, contrôle d'accès, quand on parle de ça, c'est s'assurer qu'on ne laisse pas rentrer sur le chantier des gens qui seraient symptomatiques, bien évidemment, pour éviter la contamination. La partie du référent COVID par entreprise et par chantier, ça, c'est quelque chose d'important. La contribution aussi des différents acteurs au dépistage et à la remontée des chaînes de contamination, puisque tracer, isoler, ça fait partie de la stratégie pour lutter contre cette épidémie. évidemment aussi des informations sur la communication avec le personnel, quels sont les messages que l'on doit porter pour qu'on soit tous bien conscients et responsables face à nos actions au quotidien sur un chantier. Et puis après, aussi des consignes particulières qui vont porter notamment sur les fournitures. Dans le guide, il est détaillé vraiment le matériel, les produits qu'on va devoir utiliser, notamment pour l'entretien, des basses-vies, des sanitaires, etc. Sur la gestion des déchets, puisqu'on a une problématique sur les chantiers, on gère très bien les déchets du chantier et les EPI qui ont servi, les masques, les gants, les essuie-mains jetables, qui seraient potentiellement contaminés par le Covid-19, eux ne doivent pas être mis dans les filières de retraitement de déchets comme ça, ne pas aller vers le tri, mais aller vers la destruction, donc vers la filière des ordures ménagères. C'est quelque chose qui n'était pas présent au départ et qui est arrivé par la suite. Tout ce qui concerne les modalités d'affichage des consignes, on sait que c'est un vecteur important de communication et le guide est assez précis sur ce sujet-là. L'organisation du travail aussi, et là, ça va concerner toute la chaîne de l'entreprise, des gens qui peuvent être en télétravail, les modalités de déplacement aussi, parce qu'on est contraints aujourd'hui et on ne peut pas se déplacer librement, alors ça va rechanger dans les semaines qui viennent, mais tout ça est pris en compte dans le guide. L'encadrement aussi, le chantier, sa présence, le fait qu'il faut bien qui continue à surveiller son chantier, à encadrer les intervenants du chantier. Mais aussi, des consignes qui vont vers les modes opératoires et notamment la réflexion que doit avoir l'entreprise sur ces modes opératoires afin de les adapter à cette situation et parfois les revoir complètement pour justement permettre une distanciation physique porteuse de sécurité, évidemment. L'organisation des bases-vies aussi, des bungalows de chantier, toute cette partie-là qui est vraiment organisationnelle, qui va permettre d'éviter de multiplier les installations, comment est-ce qu'on s'organise ? Le guide décrit des activités là-dessus. La co-activité, l'organisation du chantier aussi, puisque on sait dans une usine, par exemple, une fois qu'on a mis en place une organisation, voilà, c'est fait, on sait la suivre, c'est facile. Un chantier, c'est quelque chose qui va vivre au jour le jour et puis une entreprise qui ne protégerait pas bien ses salariés, elle risque aussi d'impacter l'ensemble des entreprises qui sont présentes et ça, c'est un risque lié à la co-activité et qu'on doit absolument gérer et qui doit être géré. C'est une responsabilité du maître d'ouvrage qui est dévolue au maître d'ouvrage. Il va se faire assister pour ça, bien entendu, par un coordonnateur ASPS, mais aussi dans ce cadre-là par un référent COVID qui vont être là pour cette co-activité et éviter que les chaînes de contamination passent inter-entreprise et se mettre à l'une, il faudrait qu'elles restent intra-entreprise. Ça limitera déjà largement les choses. Mais aussi, des règles sur les conditions d'intervention dans des locaux spécifiques. Si on fait un chantier dans un hôpital, dans un EHPAD, on ne va pas avoir les mêmes conditions puisqu'on sait qu'on aura des personnes fragiles en face et on aura sans doute des mesures plus strictes à respecter de telle manière à être vraiment sûr de n'apporter aucune contamination. Et puis évidemment, des règles sur le partage des véhicules, les engins divers, les surfaces de contact, les règles d'utilisation, comment est-ce qu'on gère ça pour les véhicules partagés pour pas qu'on se contamine les uns les autres, le but du jeu étant bel et bien ici. Donc on va vous partager maintenant le retour d'expérience de nos intervenants. On les a questionnés, on a été au plus proche du terrain pour savoir comment ça se passait sur le terrain, ce qu'on pouvait en sortir et les axes de progrès qu'on pouvait avoir. les bonnes pratiques aussi bien entendu. D'abord, un premier retour qui est celui des coordonnateurs SPS. On s'est rendu compte c'est une situation inédite, c'est bien la première fois que ça arrive. Il a fallu s'adapter, ça a été un vrai challenge pour l'ensemble de la chaîne de la construction, des acteurs du bâtiment, ceux qui construisent les ouvrages, qui collaborent ensemble. Ça a été important et puis on peut en tirer quelque chose avec cette application, ce respect dans le temps et le temps est un facteur déterminant sur les règles d'hygiène imposées par les gestes barrières. Mais aussi, un constat qu'on a pu faire surtout en sortie de déconfinement, du premier confinement, qui était une prise en compte des risques habituels, des risques classiques de l'activité du bâtiment et des travaux publics, qui était un peu mise en second plan où on était très focalisé sur le risque du Covid-19 avec du coup une reconnaissance d'accidents, de presque accidents, mais on voyait qu'il y avait une moins bonne maîtrise des risques habituels parce qu'on était concentré sur quelque chose d'autre. Donc, il a fallu ramener les gens aussi à la vigilance et dire c'est un risque nouveau mais ce n'est pas le seul et il faut vraiment rester attentif à l'ensemble de ces risques. Ça nous a permis aussi de voir qu'il était important qu'il y a un vrai recentrage de la mission du coordonnateur SPS qui n'est pas là juste pour faire le suivi de chantier mais il est là aussi pour travailler avec l'ensemble des acteurs, les faire travailler ensemble, concerter tout le monde, aussi prévoir en amont mieux ses contractualisées toutes les mesures de prévention notamment pour la collectivité, pour les mesures qui sont bénéfiques à tout le monde. Mieux ça se passe parce qu'il n'y a pas de discussion dans ce qui est en train de se poser la question de qu'il faudrait qu'on mette en place une mesure mais qui paye parce qu'évidemment ça a un coût et il faut que ce soit fait en compte le plus en amont possible. Ça vraiment, ça a remis au centre des discussions ces problématiques-là. Donc aussi, du coup, avoir un plan général de coordination qui soit vraiment établi, mis à jour en concertation avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. Et puis du coup, d'avoir des PPSPS, des plans particuliers de sécurité et de la santé qui soient cohérents avec les indications qui étaient données dans le plan général de coordination parce que les documents se complètent et doivent être harmonieux ensemble, doivent être harmonisés. c'est du coup l'ensemble de la chaîne qui travaille dans la même direction en respectant les mêmes consignes et les mêmes orientations. Évidemment, des actions, des règles, des consignes définies qui soient effectivement appliquées sur le chantier et ça, ça marche bien. Dès qu'on vient de définir la règle, ça fonctionne et si on ne surveille pas, si on ne veille pas au grain, la dérive arrive très rapidement. Ça a vraiment mis, ça a rappelé à tout le monde, tous les acteurs de la construction qu'il était essentiel que la phase de conception de la mission SPS soit mieux prise en compte, soit vraiment une phase importante puisque c'est là où on va décider des règles du jeu du fonctionnement de notre chantier en matière de sécurité et d'hygiène et donc ça permet de contractualiser correctement une décision qui n'est pas, une problématique qui n'est pas détectée en phase de conception, c'est un blocage en phase de chantier parce qu'il va falloir refinancer, ça va amener des coûts supplémentaires, des travaux supplémentaires et ça peut parfois aller jusqu'à une remise en question d'une opération si ça n'a pas été correctement pris en compte. Donc on a vu cette concertation qui s'est faite beaucoup juste après le confinement pour redémarrer le chantier, ça a permis de faire voir que c'était ce qu'on devait faire mais on devait le faire plus tôt aussi pour tous les risques classiques et ça aujourd'hui aussi prendre en compte depuis le premier confinement dans les phases de conception de nos opérations on prend en compte cette nouveauté du risque Covid avec la difficulté qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va et qu'en même temps ça va durer mais on est parti dans la durée quand même. Donc notre tour d'expérience il est basé sur deux études, une qu'on a menée en juin et une en novembre sur l'ensemble du territoire et ça a concerné 123 personnes qui ont été interrogées en juin et 96 qui ont été interrogées en novembre donc on a posé des questions on a posé les mêmes questions en juin et en novembre pour essayer pour voir justement l'évolution comment ça se passait est-ce qu'on arrivait à tenir le cap ou est-ce que au contraire on n'arrivait pas à tenir ces mesures dans la durée. C'était un peu notre objectif pour voir comment ça se passait. Donc voilà je vais vous présenter un ensemble c'est des graphiques avec des constats qui sont faits dessus donc les colonnes en rouge c'est ce qui concerne le mois de juin c'est les réponses qu'on avait au mois de juin par exemple sur la désignation et la présence du référent COVID sur le chantier globalement au mois de juin on avait pratiquement 70% des chantiers où le référent COVID était bien désigné il était présent sur le chantier et une trentaine de pourcents où c'était plus aléatoire plus difficile voire pas fait et on voit qu'au mois de novembre cette proportion elle a baissé il faut dire ce qui est on est à un petit peu plus de 50% maintenant de référents COVID qui sont présents effectivement sur le chantier et du coup pratiquement 50% où ils ne sont pas donc on voit qu'on a une surveillance puisque c'est son rôle de surveiller de veiller à la bonne application des mesures qui se dégrave ensuite la question sur la si on veut réussir il faut on sait bien il faut animer les choses il faut animer la prévention si c'est pas animé ça meurt c'est très clair et là on le voit aussi une difficulté on avait une proportion de chantier avec des réunions de suivi du référent COVID maître d'ouvrage et des référents COVID entreprise qui étaient assez présentes déjà insuffisamment au mois de juin mais ça s'est encore dégradé et on a pratiquement plus d'animation de cette prévention des risques liées au COVID sur nos chantiers donc c'est une stabilité qui est toute relative parce qu'on a gagné un peu d'un côté on a perdu de l'autre mais on n'est quand même pas on n'a pas réussi à progresser sur ce sujet pour ces mesures je dirais organisationnelles la présence de points d'eau et de distributeurs de gel qui est une mesure essentielle si on veut respecter les règles de GEN il faut qu'on ait les moyens et on est passé d'une très belle performance parce qu'on était à 80% fin juin en sortie de confinement donc on avait quand même on voit une vraie dynamique de mise en place de ces moyens et là c'est pareil bon c'est un peu dégradé et il ne faudrait pas que ça continue à se dégrader alors ça s'est dégradé on a reposé un peu des questions oralement à nos intervenants est-ce que c'est sur les chantiers où c'était déjà en place que ça a été enlevé c'est plutôt sur les chantiers qui ont démarré après septembre où on a plus de mal à voir la mise en place de ces mesures vraiment se mettre en place effectivement sur l'approvisionnement des consommables parce que c'est pas le tout d'avoir les moyens mais il faut avoir les consommables parce que le savon liquide les essuie-mains on sait que c'est quelque chose qui était je dirais assez manquant traditionnellement dans nos basses vies on a fait un énorme progrès mais il faut qu'on reste vigilant parce qu'on constate quand même un petit peu de relâchement sur ce sujet là donc ça demande à rester extrêmement vigilant pour qu'on ait les moyens que déjà on puisse pas dire que les hommes sur le terrain puissent pas dire mais moi je veux bien respecter les gestes barrières je veux bien me laver les mains mais j'ai pas ce qu'il faut pour le faire c'est pas acceptable surtout que c'est quand même simple à mettre en oeuvre le constat sur le lavage des mains il est intéressant il est intéressant dans le sens où il y avait une belle prise on était à toute la moitié des gens qui se lavaient souvent les mains et qui étaient vraiment assidus sur ce lavage des mains au mois de juin cette proportion elle a eu une tendance à baisser et à baisser assez nettement c'est une mesure c'est du comportement humain donc ça demande à être rappelé régulièrement il faut penser à se laver les mains pour que ça devienne un réflexe et on sait bien qu'un réflexe les bonnes habitudes sont longues à prendre sont très rapides à perdre et si on ne veille pas au grain si on ne surveille pas si on ne pousse pas à ce que ce soit fait ça ne fonctionne pas alors ça c'est une mesure de maintien et on voit que c'est difficile aussi l'affichage sur les chantiers ça a démarré très bien on en avait partout on ne pouvait pas oublier qu'on était dans cette période de Covid on ne pouvait pas les oublier ces gestes barrières cette obligation de se laver les mains c'était inscrit partout c'était visible c'était visuel et ça ça s'est vraiment dégradé c'est une difficulté à maintenir à la mesure l'affichage on sait que ça demande à être maintenu il faut repasser régulièrement pour remettre les affiches ça se décolle ça s'envole ça prend la pluie et puis notre chantier il bouge aussi il y a des choses qui évoluent il y a des choses qui n'étaient pas encore construites qui sont construites maintenant donc il faut faire et suivre cet affichage en permanence et surveiller que ce soit bien toujours en place pour qu'on ne puisse pas dire c'est vrai j'ai oublié et en fait quand c'est affiché on ne peut pas oublier de la même façon la mise en place de marquages on en a vu partout les marquages il y en a partout dans les magasins dans notre vie aujourd'hui on a du marquage qui permet d'avoir des repères visuels pour maintenir cette distanciation physique nécessaire à la limitation de la propagation du virus et ça c'est pareil ça se dégrade ça ne se tient pas on n'arrive pas à poursuivre la mise en place parce que dans une base vie une fois que c'est mis ça arrive à tenir il faut entretenir un peu parce que ça use mais dans notre chantier qui évolue on s'est un peu oublié en cours de route ce qui a été mis en place au début ça y est toujours et puis le chantier le bâtiment il a grandi et on n'a pas forcément poursuivi la mise en place de cette mesure du coup c'est une mesure qui se dégrade alors cette fois-ci c'est une statistique qui n'est que sur sur le mois de novembre qui a été faite là instantanée au départ juste après le confinement il y a eu beaucoup de discussions il y a eu beaucoup de base vie qui ont été agrandies pour respecter l'espace nécessaire à chacun il y avait d'ailleurs une question sur 4 mètres carrés 8 mètres carrés et un des meilleurs moyens pour que ce soit à coût zéro parce que c'est vrai que ça coûte cher de grandir une base vie et puis à un moment donné les équipements non plus n'étaient plus disponibles on ne peut pas multiplier par deux tous les équipements on n'a pas ce qu'il faut c'est pas disponible donc une des mesures essentielles ça a été l'organisation de l'occupation de ces espaces donc on fait des tours de rôle on n'embauche pas tous à la même heure comme ça on ne passe pas tous aux vestiaires à la même heure on fait des services décalés pour les repas comme ça on n'est pas les uns sur les autres dans les réfectoires et là on voit on a quand même 45% de chantiers où les choses ont été définies et sont respectées et ça c'est quand même c'est plutôt un bon point mais on a quand même 33% où c'est défini mais c'est pas respecté ça c'est quand même dommage c'est des mesures simples mais il faut qu'il y ait des gens qui veillent au grain pour ça il faut qu'on veille et qu'on fasse attention à ce que ce soit respecté et on a quand même 21% des installations où c'est pas défini du tout comme ça on est sûr que ce soit pas respecté enfin on peut même pas dire c'est pas respecté c'est pas défini donc on a encore un véritable effort à faire pour que on soit organisé de telle manière à éviter la cohue de l'investissement la cohue à l'heure de midi quand on veut manger et qu'on puisse être dans le respect de cette distanciation physique nécessaire à la limitation de la propagation du virus sur les nettoyages quotidiens des installations alors ça c'était quelque chose moi j'ai trouvé extrêmement positif à la sortie des confinements sur les premières opérations quand on a redémarré j'étais vraiment heureux de voir qu'enfin on avait des installations de chantier qui étaient propres on avait des vraies conditions d'hygiène qui étaient présentes sur le chantier et on a une tendance négative ça a tendance à se redégrader on est moins vigilant au début ça passait quasiment exclusivement par des entreprises de nettoyage qui venaient entretenir ces bases-vites tous les jours correctement très rapidement pour des questions économiques et ça peut se comprendre on est repassé sur c'est l'entreprise qui fait l'entretien et là on voit qu'on a quand même quelques difficultés dans le maintien donc il faut reprendre la vigilance sur ces sujets-là et qu'on arrive enfin à avoir quelque chose dans le bâtiment qui soit pérenne sur l'entretien de ces équipements sanitaires c'est vraiment essentiel pour les gens qui travaillent sur les chantiers sur les surfaces de contact on fait un peu le même constat en pire c'est de moins en moins réalisé alors c'est compliqué c'est l'histoire de surface de contact qu'est-ce qu'on cible est-ce qu'on doit nettoyer tout partout parce qu'on touche à tout partout sur le chantier c'est une vraie difficulté mais on en a quand même qui sont évidentes tout ce qui est poignée de porte c'est clair qu'on va les ouvrir on y touche tout le monde les rampes d'escalier on a des choses comme ça évidentes et sur lesquelles on a du mal à maintenir cet effort de nettoyage quotidien minimum deux fois par jour pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles et vraiment éviter cette transmission du virus sur le respect des gestes barrières au poste de travail donc ça c'est vraiment la prise de conscience des gens est-ce qu'ils respectent est-ce qu'ils font correctement les choses on a quand même on est plus tôt on a bien travaillé dès le départ il y a quand même une bonne partie qui respecte bien on aurait dû progresser parce que quand même c'est des choses qui nous sont rappelées tous les jours vous allumez la télévision il y a des espèces de publicité il y a de la campagne pour nous rappeler ces gestes barrières ces mesures hélas on n'a pas réussi à progresser je dis hélas c'est dommage qu'on n'arrive pas à progresser ça alors est-ce qu'on ne surveille pas assez est-ce qu'on ne rappelle pas suffisamment le message est-ce qu'on ne rappelle pas aux gens que ce que tu as vu à la télé ça s'applique aussi sur ton lieu de travail quand tu es avec tes collègues on nous parle beaucoup c'est vrai que dans les spots on parle beaucoup des contacts avec la famille mais au travail c'est la même chose sur le port du masque c'est pareil c'est une statistique nouvelle parce qu'au mois de juin ce n'était pas une obligation les études à cette époque-là les consignes étaient que ce n'était pas obligatoire ce n'était pas forcément un moyen de prévention qu'il n'avait pas fait preuve de son efficacité aujourd'hui on n'est plus dans cette thématique-là aujourd'hui c'est quelque chose on sait que c'est efficace qu'il faut porter le masque pour se protéger et protéger les autres ce n'est pas que soit le masque il a aussi ce but-là c'est d'éviter de disséminer le virus dans l'air on va le piéger dans le masque celui qui est contaminé va garder ça pour lui voilà et donc on a une véritable difficulté ça on le voit bien c'est quand même une mesure qui n'est pas bien respectée qui n'est pas appliquée correctement alors c'est vrai pour les compagnons qui font des efforts physiques c'est compliqué le masque c'est dur ça apporte une pénibilité supplémentaire on doit en tenir compte mais il est impératif que ce soit vraiment vraiment respecté et qu'on arrive à avoir on devrait être dans le toujours parce que c'est c'est la règle et c'est la règle qui protège les autres aussi et on doit avoir conscience des autres alors après on a regardé l'évolution de la mise en oeuvre de ces mesures barrières alors une première fois entre avril et juin on avait questionné est-ce que ça progresse ça stagne ou ça régresse alors entre avril et juin on avait globalement la moitié des opérations ou un petit peu plus de la moitié des opérations où les mesures barrières ça stagnait on avait un niveau qui était correct et c'était stable une petite proportion c'était un peu moins de 10% ou c'était en progression c'est-à-dire qu'on arrivait à améliorer les choses et quand même déjà entre avril et fin juin on avait déjà à peu près sur 41% des opérations où l'application de ces mesures barrières régressait donc c'est parti d'un bon niveau et ça a commencé déjà à baisser on a repris ce même sondage mais cette fois-ci entre fin juin et début novembre pour voir cette évolution et là on avait quand même 61% des opérations c'est pas si mal que ça 61% des opérations c'est insuffisant mais c'est pas si mal il faut quand même des fois être satisfait de ce qu'on a pu faire où ça stagne où c'est stable on a quelques choses qui sont stables mais c'est quand même et 9% où ça progresse voilà mais on avait quand même 30% des opérations où ça régresse 30% c'est un chiffre conséquent et on voit la difficulté dans tout ça à maintenir des mesures de prévention nouvelles si on n'est pas en permanence en train de les rappeler en train de veiller à ce que les gens le fassent pour les rappeler à l'ordre et rappeler il n'y a que ça qui fonctionne surveiller pour maintenir et là où c'est intéressant aussi c'est de voir que le 30 octobre est arrivé le coup de semence le coup de canon qui fait mal on reconfine hop là d'un coup là on réveille tout le monde et ça ne va pas du tout la situation se dégrade à tel point que ça y est on arrive à ressaturer nos hôpitaux ça y est on est reparti dans la mauvaise direction et l'épidémie et l'épidémie est repassée hors de contrôle parce que tout ce qui est mis en place il faut quand même bien se rappeler que c'est pour maîtriser cette épidémie éviter qu'elle parte galopante et puis que demain on soit obligé de se dire cette personne là on la soigne celle là on la soigne pas parce qu'il a moins de chances de s'en sortir que l'autre ce serait quand même catastrophique qu'on arrive là donc on a vu une proportion alors on a à peu près la même proportion où ça stagne globalement c'est là où ça se passe bien que ça stagne là où il n'y a pas trop de problèmes et on a vu sur 25% des opérations d'un coup c'est l'application de ces mesures barrières qui reprogressent fortement parce que on est arrivé dans cette situation de reconfinement où d'un coup ça nous a mis une claque une claque où on se dit bah zuit on est reparti à la dérive il faut vraiment reprendre les choses si on veut pouvoir passer les fêtes de Noël en famille il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on respecte ces mesures barrières et malgré tout on a quand même encore 11% des opérations où ça régresse on n'a pas réussi à avoir un progrès sur l'ensemble des opérations c'est problématique c'est problématique pour l'avenir donc voilà comment ça se résume voilà ce qu'on peut ce qu'on peut voir dans le temps et dans la durée c'est une dégradation au fil du temps une régression une perte une perte d'habitude des habitudes qui ne sont pas encore prises et qu'on n'a pas réussi à tenir et un électrochoc le 30 octobre qui fait repartir tout le monde à l'avant alors ce que ça doit nous être en perspective c'est l'avenir c'est demain puisqu'on va aller et c'est une bonne nouvelle le président Macron nous a annoncé qu'on allait déconfiner tranquillement doucement en plusieurs étapes à partir de très bientôt à partir de ce week-end il y a des choses qui vont rouvrir on va pouvoir aller faire nos courses de Noël on pourra et je l'espère bien passer les fêtes de Noël en famille ça ne doit pas nous faire perdre l'esprit que si on ne veut pas une troisième vague le schéma qu'on a eu ici il ne faut pas qu'on le reproduise il faut qu'on arrive à avoir des mesures stables dans le temps qu'on maintienne la vigilance en permanence et qu'on aille vers un maintien de cette activité permanente comme l'a dit Alain au début les clusters sur les chantiers ça peut arrêter un chantier mais plusieurs chantiers on a eu des cas où pour la petite histoire une entreprise un cas dans l'entreprise qui a contaminé d'autres personnes dans l'entreprise qui est venue sur le chantier qui a contaminé d'autres personnes sur le chantier et puis ça a contaminé sur un autre chantier aussi parce que les gens se sont retrouvés à l'entreprise les collègues de travail les mouvements dans les équipes etc ça favorise tout ça et au départ d'un cas c'est quatre chantiers qui se sont trouvés arrêtés totalement à cause d'un cas donc on doit être vigilant collectivement pour maintenir notre activité et faire en sorte que l'on puisse continuer tous travailler ensemble donc comment faire ça les actions possibles et les modalités de leur mise en oeuvre est-ce qu'on pourrait on a posé quelques questions au niveau sondage est-ce que vous avez un référent COVID maître d'ouvrage ou etc j'ai vu personne répondre est-ce que peut-être la procédure de réponse tu pourrais la repréciser Noémie s'il te plaît oui alors Alain la question il y a une question qui a déjà été posée sur avez-vous désigné votre référent COVID donc la moitié des répondants avaient désigné un référent COVID maître d'ouvrage et l'autre moitié non et voilà je ne sais pas plusieurs personnes ont répondu d'accord c'est le moment qui je ne vois pas les résultats du sondage en fait il n'y a que toi qui les vois on ne les voit pas nous c'est pour ça d'accord alors je peux vous dire donc il y a 90% à peu près des gens qui participent en entreprise une personne maître d'ouvrage et pas de maître d'oeuvre pardon et voilà le deuxième sondage la moitié des répondants ont désigné un référent COVID et l'autre non ok d'accord donc la moitié des entreprises ont un répondant un référent COVID oui ok Jérôme tu peux rappeler la réglementation s'il te plaît pour les entreprises il doit y avoir présent sur le chantier un référent COVID c'est-à-dire sur chaque chantier il doit être une obligation réglementaire c'est une obligation qui est donnée par le guide et le guide qui est validé par les autorités donc on est vraiment dans une obligation aujourd'hui et cette personne elle a important son rôle il est important parce que c'est lui qui est là pour veiller à ce que les mesures décidées par l'entreprise soient effectivement impliquées par l'ensemble des compagnons présents sur le chantier alors ça peut être le chef de chantier mais ça peut être aussi un compagnon qui a une sensibilité particulière il faudra qu'il reçoive une formation et on va en parler Alain va en parler un petit peu après une formation pour savoir le contexte de sa mission et qu'on lui donne les moyens aussi de mener à bien cette mission justement on va en parler sur les actions possibles les modalités de leur mise en oeuvre il y a une question à laquelle tu peux peut-être répondre Jérôme c'est l'histoire de la surface 4 mètres carrés 4 mètres carrés et 8 mètres carrés ça c'est c'est une vraie question aujourd'hui dans le protocole on est plutôt sur 8 mètres carrés notamment pour les réunions alors 8 mètres carrés c'est compliqué après il y a entre les ports de masque les histoires de ventilation c'est difficile à respecter 8 mètres carrés c'est on n'a pas forcément une personne qui a 8 mètres carrés on arrive à avoir des exemptions sur le port du masque obligatoire mais si on n'a pas ça on est sur le port du masque obligatoire et les moyens de prévention qui vont avec on a une question aussi référent Covid défini seul à l'entreprise mais pas sur chantier oui on a beaucoup ce cas là où il y a des entreprises qui ont défini qui ont désigné leur référent Covid au niveau de l'entreprise mais qui n'est pas sur le chantier en fait c'est une problématique parce qu'en fait on n'encadre pas sur le chantier même et on sait bien qu'au moment où il va passer tout le monde fait bien attention et dès qu'on a le dos tourné c'est un grand classique dès qu'on a le dos tourné on ne s'occupe plus trop de ce qu'on doit respecter donc c'est pour ça que le guide a bien précisé un référent Covid par chantier donc voilà sur le suivi de l'application des mesures du Covid ce qui est prévu il y a des missions de référent Covid il y en a un qui est côté maîtrise d'ouvrage qui est préconisé par le guide le guide il dit que le maître d'ouvrage il peut et c'est une bonne chose ça permet d'animer de vérifier qu'on est bien cohérent dans la mise en place des mesures sur le chantier lui-même et par contre un référent Covid d'entreprise qui est rendu obligatoire par ce guide parce que ça c'est vraiment important ok j'ai une question intéressante mon entreprise est à 90% plus industrielle que BTP ce guide au PBBTP s'applique aux opérations du BTP ça clairement très clairement en matière de on va dire de sécurité au niveau de l'entreprise c'est le code du travail qui va s'appliquer et les principes généraux de sécurité c'est d'assurer la sécurité des salariés dans l'entreprise si le Covid-19 la Covid-19 est un risque vérifié avéré etc il faut mettre en place tous les moyens nécessaires et suffisants pour s'en prémunir c'est aussi simple que ça le principe généraux de sécurité absolument on voit par exemple on a un autre intervenant qui nous dit qu'ils ont des techniciens qui interviennent seuls dans leur activité et au final ils ont tous été ils ont suivi une formation une sensibilisation référent Covid donc quelque part du coup ils deviennent leur propre référent on a sensibilisé les gens fortement pour qu'ils respectent ces gestes barrières d'eux-mêmes ils sont leur auto-surveillant mais en connaissance de cause c'est ça qui est important aussi et dans le cas où on est plus industriel donc ça veut dire il y a à peu près si je comprends bien la situation c'est 90% de l'activité qui se fait en usine et 10% qui est sur le BTP les 90% qui sont en usine il y a le référent Covid qui est sur l'établissement mais il faut veiller aussi c'est 10% qui reste à côté c'est important oui bien sûr l'ensemble des entreprises peuvent s'appuyer sur le protocole national du 29 octobre 2020 absolument et c'est ce protocole national qui a reçu sa déclinaison dans le guide de l'OPP-VTP c'est en lien les deux sont en lien le guide de l'OPP-VTP il est vraiment spécifique pour les opérations de bâtiments en prenant en compte la spécificité des opérations de bâtiments donc cette mission référent Covid alors maîtrise d'ouvrage on va voir que c'est il y a une vraie similitude entre celle de l'entreprise et celle du maître d'ouvrage qui a des objectifs de coordonner la mise en œuvre des mesures d'accord ça dans l'entreprise c'est le référent Covid d'entreprise qui doit coordonner la mise en œuvre des mesures sur chaque chantier en lien avec les référents Covid de chaque chantier et de veiller à leur application ça c'est vraiment un essentiel du coup il va animer la prévention du risque Covid alors quel moyen d'abord sur un chantier alors à l'échelle du chantier de maîtrise d'ouvrage c'est la concertation pour bien refixer les règles de jeu parce qu'on voit que ces règles du jeu ont dérapé mais dans les entreprises aussi c'est ce qu'on peut constater ça découle ensemble ça va à l'ensemble on va faire ça comment il faut faire des audits de terrain la mise en place de réunions de coordination spécifiques Covid c'est important qu'on puisse échanger d'abord sur les difficultés sur comment faire sur comment est-ce qu'on voit l'avenir aussi mettre en place des plans d'action quand on voit qu'il y a des écarts il faut mettre en place un plan d'action et ne pas laisser l'écart perdurer sinon à quoi ça sert de le faire globalement ce sont tous les moyens qu'on a vu avant globalement ça résume des moyens de consignes qui passe par de la communication qui passe par une organisation du travail voilà tout ce qui a été vu avant absolument absolument donc la surveillance quand on met en plan d'action en place il faut veiller à ce qui soit bien appliqué aussi penser à ressensibiliser rééchanger réexpliquer aux intervenants lors des visites de terrain le pourquoi du comment pourquoi est-ce qu'il faut respecter ces règles quelles sont les règles c'est un travail de longue haleine et aussi important d'organiser la circulation de l'information entre tous les référents Covid c'est notamment notamment dans le cas où il y a un cas avéré ou même un cas contact il faut que l'information circule le plus rapidement possible pour que on puisse mettre en place et faciliter la chaîne de traçage pour les cas contact qu'il y aurait avec je te laisse je te laisse dessus je peux parler de la formation référent Covid que nous avons mise en place c'est une formation sur une journée qui se fait aussi bien qui peut se faire en présentiel ou en distanciel ça dépend ça dépend globalement le contenu c'est un rappel des principes généraux de prévention la mission de coordination SPS qu'est-ce que c'est qu'un plan de prévention au sens du 20 février 92 on voit la partie le plan de reprise d'activité tout ce qui est exigence consigne générale particulière avec ses annexes d'ailleurs protection des voies respiratoires désinfection etc tout ce qui va toucher l'activité de Bravo et après c'est définir quel est le mode de surveillance et le rôle du référent donc le conducteur il doit fonctionner pour remplir sa fonction de la façon la plus efficace possible donc c'est une formation qu'on propose qui est comme je disais qui dure une journée ça permet aux gens qui vont remplir cette fonction de connaître leur rôle de savoir ce qu'ils ont à faire et d'avoir les connaissances de base minimales pour comprendre ça ne demande pas une compétence particulière HSE etc les principes généraux de sécurité sont remis à plat on est plus dans la démarche organisationnelle que dans le comment dirais-je le savoir biblique sécurité ok ok merci merci Alain à Pave aussi avec AFNOR certification a mis en place un label acteur BTP engagé qui permet à une entreprise de justifier aussi bien auprès de ces clients de ces contacts de ces collaborateurs de ces partenaires qui va lui permettre de dire voilà j'ai mis en place une organisation ça a été vérifié je l'ai mis en place je la suis elle est appliquée ça a été vérifié par un organisme de tierce partie et moi je respecte correctement toute cette chaîne vous pouvez avoir confiance en moi je pense que c'est quelque chose d'important de pouvoir avoir confiance et que quand c'est quelqu'un moi je dis vous pouvez avoir confiance en moi tout seul si c'est un organisme de tierce partie qui dit vous pouvez avoir confiance à cette entreprise parce que elle répond à un certain nombre de critères on a audité à la fois la méthodologie et l'application sur le site et on lui délivre un label parce qu'elle respecte bien l'ensemble de la chaîne c'est un gage de confiance important j'ai une question pardon j'ai une question la formation est-elle obligatoire notamment pour un HSE non il n'y a pas d'obligation de formation il y a obligation de compétence à la fin voilà vous pouvez tout à fait acquérir par vous-même cette compétence et la mettre en oeuvre un HSE il aura déjà des compétences dans le domaine de la santé et de la sécurité ça fait partie de ses compétences c'est hygiène sécurité environnement donc évidemment après ce qu'il faut c'est qu'il ait la connaissance du contenu de sa mission en tant que référent Covid de ce qu'il doit faire c'est ça c'est important pour lui donc évidemment ce ne sera pas forcément la même formation qu'il aura besoin il y a toute une partie dont il n'aura pas besoin parce que quand on lui parlait des principes généraux de prévention je pense et j'espère qu'il les connaît ça fait partie de son métier le risque biologique il sait il va savoir aussi comment se transmet le virus ce qui va être important lui c'est qu'il ait le détail de la mission des attendus de la mission du référent Covid c'est ça c'est ça le plus important pour lui donc en conclusion dans tout ça on pourra dire et on peut le dire qu'il y a eu une mise en place des moyens de prévention qui a été reçu lors de la reprise d'activité à partir de mi-avril quand on a réussi à relancer l'activité du bâtiment et les travaux publics ça c'était quand même un beau challenge relevé par les acteurs du bâtiment par contre on note aussi qu'il y a une vraie difficulté ça c'est persistant on sait bien changer le comportement humain c'est difficile ça demande du temps ça demande de la répétition ça demande beaucoup de pédagogie beaucoup de surveillance de rappel à l'ordre pour vraiment changer ses habitudes et puis ce qu'on pouvait craindre et d'ailleurs on avait fait un workshop fin juin sur cette thématique là et on alertait tout le monde à dire attention il ne faut surtout pas se relâcher si on ne veut pas aller vers une deuxième vague et on a vu ce relâchement progressif il y a été alors ce n'est pas que le monde du bâtiment il ne faut pas se tirer des balles dans les pieds non plus c'est un global de la société on s'est tous relâchés et ça doit nous nous interpeller pour la suite donc on a eu un fort rappel ce second confinement nous a mis un coup de pied aux fesses et nous a fait dire oh là là attention on est parti dans la mauvaise direction il faut vraiment qu'on se réoriente et ça c'est c'est dommage qu'on ait eu besoin de se coup de pied aux fesses on a quelque chose qui est persistant aussi depuis le début et qu'on risque de voir perdurer encore jusqu'à temps qu'on sort de cette pandémie alors quand est-ce que ce sera moi je suis incapable de répondre à cette question et je pense que personne n'est réellement capable ça va dépendre des histoires de vaccins des traitements qu'on trouvera on ne sait pas bien mais un risque d'arrêt des chantiers en cas de cluster qui perdure et qui est permanent c'est un vrai risque permanent et on en sort avec un challenge pour réussir la sortie de ce progrès progressive et durable de ce second confinement personnellement j'espère pouvoir aller au ski j'ai envie que ça perdure j'ai envie de pouvoir passer des vraies vacances à un moment donné et pouvoir me dire bon bah c'est bien on a réussi on est sorti on reste vigilant on continue à se laver les mains fréquemment on continue tout ça et qu'on puisse retrouver une vie une vie normale pour tous parce que mine de rien 2020 ça a été une année compliquée dans la vie de chacun et on doit faire en sorte que ce soit pas la même chose pour 2021 donc on doit prendre des bonnes habitudes on doit veiller à ce que tout le monde prenne ses bonnes habitudes et tout le monde respecte les règles d'hygiène essentielles mais c'est geste barrière donc alors la solution qui va se dessiner c'est pas la mission que l'on propose mais c'est globalement l'organisation de la prévention sur les chantiers ce qu'il va falloir à notre sens absolument faire c'est refaire des réunions de concertation avec les différents acteurs c'est quelque chose qui a été totalement globalement occulté depuis un moment refaire alors nous ce qu'on conseille c'est de faire de la visite chantier de façon plutôt inopinée parce que si on appelle tout le monde pour leur dire demain j'ai quelqu'un qui va passer pour vérifier si vous avez vos masques il y a de grandes chances que ça se passe que les résultats soient corrects et globalement derrière il faudra en tirer des conclusions et des actions correctives donc nous à PAV on a proposé on l'a appelé mission Covid renforcée qui reprend on remet tout le monde autour de la table pour redéfinir la règle du jeu qu'est-ce qu'il faudra faire comment on va s'y prendre etc. etc. nous on est prêt à faire de la visite inopinée sur les chantiers établir un bilan chiffré précis et derrière se remettre encore une fois autour de la table pour en tirer les bonnes conclusions et les actions correctives qui vont faire que ça va fonctionner voilà globalement c'est une démission que l'on propose d'ailleurs que dire d'autre j'ai une question intéressante qui est une entreprise aura-t-elle la possibilité d'obliger l'ensemble de son personnel de faire vacciner tous les représentants du personnel ont validé cette démarche alors c'est une vraie question aujourd'hui la réponse elle est bah non le gouvernement n'a pas annoncé que la vaccination est obligatoire donc déjà ça va à l'encontre des décisions gouvernementales voilà donc c'est une vraie c'est une vraie question parce que la vaccination c'est un grand sujet ça touche à la liberté individuelle on voit bien que nos politiques sur cette décision-là ont déjà du mal à trancher la question et que c'est un débat en cours et c'est le gouvernement avec les politiques les représentants non-représentants dans les instances nationales législatives qui vont trancher cette question au final donc on vous propose et c'est un service gratuit pour faciliter la remontée de situations dangereuses on a développé une application qui est libre d'accès qui s'appelle Avert Chantier donc vous allez sur les stores que ce soit sur côté Google ou côté Apple vous pouvez télécharger cette application et ça permet à tout un chacun à tous les salariés de faire de la remontée de situations dangereuses donc il y a une partie qui est adaptée spécifiquement pour le Covid mais il y a aussi une partie qui va concerner toutes les activités et tous les risques présents sur un chantier donc ça permet aussi sur un chantier pour l'entreprise oui pour l'entreprise alors c'est une application il y a plein de formules il y a une formule gratuite qui est libre de droit et on peut aussi avoir des développements pour mettre ça en place à l'échelle d'un chantier sur une opération avec je dirais une liste de diffusion dédiée vers qui remonte directement vers la direction du chantier donc voilà donc c'est une application très simple d'utilisation et qui permet à tout un chacun de faire la remontée de situations dangereuses on sait que c'est un vecteur de progrès à partir du moment on remonte les situations on remonte les problèmes on peut les traiter donc ça rend chacun acteur de la sécurité et je pense que c'est une bonne démarche à avoir pour l'ensemble des intervenants écoutez je ne sais pas si vous avez encore des questions il ne faut pas hésiter à les poser on arrive à la fin de ce workshop j'espère qu'on a réussi à répondre à vos questions qu'on vous a intéressé que le sujet vous a plu si vous avez des questions vous avez mon adresse mail je répondrai avec plaisir ou sinon vous allez laisser le numéro de téléphone si vous appelez vous allez tomber sur l'agence bâtiment à Pave la plus proche de là où vous appelez de la plus proche que vous avez